Générique Bonjour Kibling ! Bon, vous commencez à connaître le format des trésors cachés. On a déjà fait les années 70, 80, 90 et 2000, et je me suis dit que ce serait dommage de s'arrêter là. Parce que toutes ces décennies, elles ont eu leur lot de films cultes, mais aussi leur lot de petites pépites oubliées. C'est largement le cas dans les années 2010 aussi, et c'est à ces pépites oubliées que ce format veut rendre hommage. Bon, les années 2010, c'est quand même une décennie très, très particulière. Déjà, c'est la plus proche de nous, temporellement. Elle a vu énormément de bouleversements à Hollywood, et dans le cinéma mondial, mais je veux dire, il y a eu l'émergence des Marvel, il y a eu plein de réalisateurs qui sont arrivés, Avatar, Inception, Dune, enfin voilà. C'est quand même une décennie remplie de films dont on sait déjà qu'ils vont être cultes, mais aussi de petites merveilles qui ont sans doute croisé votre chemin, de près ou de loin, sans pour autant pouvoir rentrer dans la postérité. Des films largement moins connus, mais qui méritent tout autant d'être découverts. Et je sais que d'habitude, on parle quand même de films assez vieux, sur la chaîne, sur Intercut, en tout cas des films vieux de plusieurs décennies, mais là, j'ai décidé de vous piocher des films récents, parce qu'il y en a beaucoup trop dont on parle pas assez, et qui sont un peu trop passés sous les radars à mon goût. C'est parti pour les trésors cachés des années 2010. Ok alors, pour commencer, je vais commencer directement par le film le plus connu de cette sélection, honnêtement, mais pour moi il correspond tout à fait à ce format, tant son pitch accrocheur, tant il a de qualité, et tant pourtant, très peu de gens en parlent. Et en en parlant autour de moi, c'est vrai qu'il y a même assez peu de gens qui le connaissent. C'est un film qui s'appelle The Double. C'est donc une adaptation du bouquin de Dostoevsky, j'espère que je suis pas en train de défoncer son prénom avec mon accent horrible, et c'est un film fantastique, que j'ai eu la chance de voir à Lyon, mais il y a 10 ans, pendant les Hallucinations Collectives, excellent festival que je vous conseille, et vous allez voir, rien que le pitch de base est quand même assez intriguant. Le film met en place un univers qui est vraiment à la Brasile, un univers très très bureaucratique dans lequel on suit Simon James, qui est joué par Jesse Eisenberg, qui comme dans 90% des rôles de Jesse Eisenberg, joue un homme brillant, génial, mais socialement quand même un petit peu étrange, un peu à l'écart, pas vraiment aimé par ses collègues, qui est amoureuse secret d'une femme qui l'espionne en cachette, bon, rien de glorieux. Sauf qu'un jour, Simon James rencontre James Simon, un homme dont on ne sait rien, mais qui est son sosie physique parfait, son jumeau physique, vraiment son double, sauf qu'il est l'exact opposé de notre héros, en termes de comportement, en termes d'assurance, en termes de confiance en soi, et peu à peu, cette rencontre va pousser notre héros dans ses retranchements. Je pense que c'est quand même un scénario, un pitch qui est assez intriguant, et à partir de là, le film va déployer une mise en scène qui est quand même assez probable, assez fascinante, assez glauque en fait, mais qui fonctionne tout à fait, quand elle colle et tant elle sublime les situations qu'elle met en image. Des situations étranges, des amis, elles vont se multiplier. Bon alors, évidemment, on est sur un film qui repose beaucoup sur l'ambiguïté de son concept, qui, je trouve, l'exploite assez bien narrativement, puisqu'il explore un peu toutes les facettes et les problématiques soulevé par l'apparition de cette espèce de doppelganger. Et le film place son récit dans une espèce de dystopie, mais une époque très indéterminée, on n'a pas vraiment d'indication sur le lieu et la période, et va essayer de déshumaniser chacun de ses personnages par une mise en scène qui est quand même assez distante, assez froide, ou même par sa direction d'acteur qui indique de rester très très sobre, ce qui crée un véritable univers, et un univers un petit peu absurde, puisque, en fait, les gens se parlent, mais personne ne se comprend, personne ne sait communiquer. Ça, c'est assez intéressant. Et le résultat, c'est un film qui aurait pu être raté. Ça, c'est le gros danger des films à concept comme ça. Ça peut vite se noyer dans son propre concept. D'ailleurs, Jay-Z Heisenberg jouait dans Vivarium, c'est exactement les défauts. Enfin, vraiment, il se noie dans son concept. Ici, non, The Double réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, grâce notamment à un scénario et une écriture des dialogues qui est très très maligne. C'est vraiment le gros pouvoir fort du film, l'écriture, je veux dire. Il est subtil, il ne va pas surligner tous les petits détails qui font que ça marche, il ne va pas surligner tous les petits détails qui construisent l'univers, mais du coup, tu les acceptes, tu les assimiles sans même t'en rendre compte, et ça rend l'univers tangible. Et vraiment, il profite à 100% de la situation très bizarre qu'il décrit. De toute façon, je suis resté un petit peu flou, volontairement, sur le déroulé, l'intrigue principale du film, parce que j'aime l'idée que vous puissiez le découvrir par vous-même, mais si les images et le sujet vous intriguent, vous devriez foncer, c'est vraiment un film à découvrir. Ok, alors, deuxième film, et les amis, ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, savent maintenant que mon genre de film efféré, c'est le teen movie. Et il y en a un particulièrement que, pareil, j'ai découvert un petit peu au hasard. Il y a plus d'une décennie, maintenant j'étais jeune, et enfin, il est sorti, je pense, en 2011 ou 2012. Je viens de regarder, il est sorti en 2013, je me prends un petit coup de vieux dans la tronche. Mais je l'ai découvert dans mon cinéma de quartier Dijonais, et c'est un premier film. Un premier film radical qui m'avait mis une belle grosse claque, et je voulais le revoir depuis longtemps, l'occasion est trop belle. Les amis, vous devez découvrir It Felt Like Love. Alors, It Felt Like Love, c'est un premier film qui est réalisé par Elisa Hitman, qui nous raconte l'éveil de la sexualité et de la sensualité chez Lila. Lila, c'est une adolescente qui s'emmerde un petit peu dans sa ville, qui navigue entre sa meilleure amie, qui commence de plus en plus à plaire au mec, à s'intéresser au mec, qui fait ses premières soirées, et du coup, peu à peu, en fait, Lila, qui a un gros complexe d'infériorité, va s'inventer pour impressionner les gens une espèce de vie fantasmée où le sexe n'aurait pas de secret pour elle. Elle tient des discours, elle se crée un personnage, elle se crée une réputation qui la dépasse largement. Et clairement, les amis, moi, j'ai été saisi dès le premier plan de It Felt Like Love, par ce regard caméra simple et tellement malin, et par la vulnérabilité qui est immédiatement perceptible, en fait, de l'actrice, de l'actrice Gina Persanti. Et son personnage est très malin, parce qu'en fait, frustré qu'une chose qui lui paraisse aussi universelle que le sexe soit hors de sa portée, ce qui est normal à son âge, mais n'en a pas conscience, elle va se piéger elle-même. Et en fait, je trouve que le film est très universel. Parce que tu vois, ces adolescents dépassés par les événements, qui s'inventent un personnage pour ne pas se sentir inférieurs sans forcément être capable de l'assumer, j'ai envie de dire, qui n'a jamais connu ça ? Qui n'en a pas fait trop quand il était au collège, quand il parlait à ses copains et s'est retrouvé piégé dans un truc qu'il a lui-même créé ? Je pense que ça arrivait à beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est un sujet casse-gueule. Le sujet des contradictions adolescentes, c'est vraiment casse-gueule, mais ici, c'est parfaitement maîtrisé. Je suis vraiment tombé amoureux de ce film. Et je pourrais vous parler du montage très sec, de la réalisation maîtrisée, du refus de l'éclairage artificiel qui pour moi confère vraiment un aspect très vrai à l'ensemble. mais j'ai envie de dire que j'ai un tel amour pour ce film que pour moi, ça dépasse un peu tout ça. Ça dépasse un peu toute cette perception très analytique, cinématographique. C'est vraiment un pur ressenti que j'ai eu devant ce film. Je l'ai vu à une période où il résonnait beaucoup en moi. Le revisionnage a accentué ça, paradoxalement. Et j'ai aimé la manière dont le cinéaste aime aussi son héroïne, où elle lui confère une âme par l'écriture et où elle crée un attachement par des procédés qui sont classiques, mais qui sont vraiment bien utilisés. Dialogue bien écrit, caméra qui colle au corps, omniprésence de Lila à l'écran, avec une belle sublimation du personnage aussi. C'est classique, mais c'est efficace et y'a pas besoin d'en faire trop. Et y'a pas besoin d'en faire plus, en fait. Et je trouve que le film, filme quand même une situation assez terrible, finalement. Parce que voir Lila s'enfoncer dans ses propres mensonges et ne pas pouvoir s'en extirper par peur de décevoir ou de ne plus projeter l'image qu'elle s'est créée, c'est quand même une situation qui est forte. On n'est pas sur un film déprimant ou si violent que ça moralement. C'est plutôt la situation qui va vous parler, mais la manière dont elle le met en image est vraiment presque très touchante. It's felt like love, c'est un moment qui est hors du temps. Je l'avais déjà mentionné, mais il y a presque, je crois qu'il y a 4 ou 5 ans sur Intercut. Je voulais absolument leur reparler ici. C'est une petite pépite des années 2010 et je suis très heureux que ça ait un petit peu révélé la cinéaste qui a sorti un deuxième film il y a un an ou deux. Il m'a fallu sur moi pour la première fois l'année dernière. C'est bon ? Oui, c'était bon, mais il a besoin de la pratique. Bon, alors pour le troisième film, les amis, quittons nos amis américains et allons nous diriger vers la Suède. J'ai découvert un petit film suédois qui est complètement inclassable, dont on parle assez peu, mais c'est vraiment un électron libre. C'est un film qui s'appelle Sign of Noise. Bon, alors je pense que rien qu'au synopsis, vous allez très facilement capter l'originalité du projet. On va suivre notre héros qui est un policier qui s'appelle Amadeus. Et Amadeus, il a une spécificité. Il est né dans une famille de musiciens. Donc il a été bercé par une espèce de musique permanente durant sa jeunesse. Résultat des courses, le mec est aujourd'hui à moitié sourd et il déteste la musique. Le problème, c'est qu'il y a un nouveau genre de terroriste, une espèce de bande d'anarchistes qui arrive dans sa ville. Et le délire de cette bande, c'est d'imposer à tous leur nouveau genre de musique à une sorte de bordel qu'il provoque en tapant un peu sur n'importe quoi, ce qui crée une musique un peu chaotique et apocalyptique. Et ces terroristes, ils vont pirater des stations de radio, ils vont faire des performances sauvages. Bref, les terroristes terrorisent la ville. Et c'est l'ami Amadeus qui va devoir les arrêter. Voilà, donc vous voyez ce genre de film avec des personnages très haut en couleur. Un film qui est une sorte de croisement entre la comédie et le film policier avec beaucoup d'absurde et un film à la structure bien différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un programme. Il y a quatre autres. Money for you, honey. Fuck the music. Electric Lab. Parce qu'en gros, l'histoire en elle-même de ce flic contre les terroristes musicaux, ça sert juste de pré... En fait, ça sert un petit peu de prétexte. En fait, cette histoire, elle va servir de récit encadrant qui va lier entre elles chaque performance du groupe anarchiste. Mais clairement, le gros, gros intérêt du film, ce sont les performances en question qui sont toutes d'une énergie que je ne soupçonnais pas. Moi, tu me dis ouais, c'est des gens qui tapent sur les murs et sur des casseroles. Je me dis ouf, pas ouf. Et en fait, ils arrivent à transformer chaque objet ou chaque son du quotidien en espèce de mélodie expérimentale et ils vont s'amuser à briser un par un toutes les règles musicales classiques. Et c'est ces morceaux-là qui font tout le rythme du film, en fait, qui lui dicte le rythme. Globalement, toute l'histoire gravite autour de ses performances. Et cette histoire, d'ailleurs, même si elle reste plaisante à suivre et gentiment absurde, bon, peut-être qu'elle manque un peu de dynamisme souscrit. Petit reproche au film et c'est un peu dommage parce que ce dynamisme qui manque un petit peu à ce récit encadrant, ben, Sound of Noise montre qu'il est capable de l'insuffler à sa mise en scène dès qu'il filme ses artistes. À partir de là, le montage va s'emballer, le sound design va rivaliser d'ingéniosité, le vacarme non maîtrisé va se répercuter sur une mise en scène qui s'accélère sur un découpage de plus en plus frénétique. Clairement, ouais, le film est construit autour de ses séquences qui sont des grands moments d'absurde et de cinéma. Après, bon, attention, voilà, l'histoire autour reste intéressante, attachante, mais c'est juste que cette histoire, cette narration, j'aurais aimé et trouvé la même folie que le film me montre lorsqu'il filme les performances. Ça aurait peut-être donné un récit plus homogène sans pour autant atténuer le propos du film. Mais en l'état, bon, on reste quand même sur un ovni assez unique que je conseillerais à tous les cinéphiles et tous les mélomanes en fait qui sont curieux des images ou du sujet que je vous ai montré. Bon, quatrième film, les amis, c'est l'oeuvre de la petite pépite asiatique trop méconnue. Clairement, j'ai eu l'embarras du choix en vrai, cinéma asiatique un peu trop oublié entre guillemets dans les années 2010, bon, c'est pas vraiment oublié mais j'avais un peu envie de vous caler un Sommotion qui est un cinéaste dont j'aime lire le travail, mais on va quand même aller vers quelque chose d'un peu plus méconnu. Un film d'horreur organique que n'aurait pas renié un petit Almodovar ou même un petit Cronenberg, un film qui s'appelle Eltert Schecter. On va suivre l'unico, c'est une mannequin à qui tout réussit. Je veux dire, elle est partout, elle est au cinéma, elle est dans les pubs, elle est sur les magazines. Tout le monde l'adore, ok, ouais, mais voilà, en fait, toute sa réussite est basée sur un message. Son corps a été refait, a été créé par la chirurgie esthétique. Et, ben, au fil du temps, dans le récit, cette chirurgie commence à devenir de plus en plus visible. Son corps change, son corps bûche, son corps se dégrade, en fait, et la jeune femme va peu à peu sombrer dans la paranoïa, dans la peur, dans la haine de son corps. J'en dis pas plus, je pense qu'avec ce pitch, vous comprenez un peu le virage qui va être pris par le film. Et d'emblée, bon, pareil, je pense que vous le voyez bien, on est face à un film qui est très particulier visuellement. Il a une mise en scène et une photographie qui est en apparence assez lisse, assez propre, assez plaisante à voir, à l'image de notre héroïne. Il y a des couleurs chatoyantes, les mouvements de caméra sont fluides, sont travaillés, on a des beaux décors, on a des costumes impressionnants. Le truc, c'est que toute cette espèce de luxure nous met mal à l'aise par rapport au sujet du film. Parce qu'on sent que quelque chose cloche, tout est trop parfait, tout manque d'organique, jusqu'à un virage progressif, où là, l'organique, vous allez en bouffer, ça va aller vraiment vers quelque chose qui est assez extrême. Pour moi, Hector Shelter, il réussit par exemple là où The Neon Demon, qui avait un petit peu les mêmes thématiques sur le papier, échouait quand même pas mal. Je veux dire, Hector Shelter parvient à être radical, à te scotcher par rapport à son... par rapport à son rapport au corps, au sexe, à la violence, avec des grosses, grosses séquences de tension dont vous allez vous rappeler un long moment. Mais bon, par contre, ouais, petit disclaimer, je suis obligé de le dire, les amis, par exemple, ceux qui reprochaient à Porfing d'avoir trop de séquences intimes, c'est-à-dire des bonnes, grosses scènes de boulard, mais en bouffer. Je veux dire, ça fait partie de la thématique du film, mais dans ce film, il y en a quand même vraiment beaucoup, et je veux dire, les 15 premières minutes, ils nous en balancent trois, quoi. Mais ce qui marque, c'est le regard que porte la réalisatrice sur son personnage, parce que ce personnage, elle a le droit d'être une simple victime de son époque. En fait, son époque, elle l'embrasse parfaitement. Elle se plie au diktat de la mode et de la célébrité avec une certaine jouissance. C'est un personnage qui cherche le pouvoir avant tout. Il y a vraiment un regard cruel posé sur elle et sur le monde dans lequel elle évolue, évidemment artificiel à l'extrême. Et même ces scènes dont j'ai parlé, ces scènes d'érotisme, deviennent de plus en plus fausses et deviennent presque de plus en plus lassantes. C'est normal, l'héroïne s'en lasse aussi. C'est des scènes qui devaient être lassantes. Si le personnage principal ne ressent plus rien, pourquoi nous, on ressentirait ? Je trouve que c'est quand même des parties pris qui sont particuliers et qui sont assez forts. De toute façon, on est sur un film très particulier et c'est un film que je vous conseille vraiment. Ok, alors dernier film les amis, je devais vous parler d'un cinéaste qui a un petit peu bercé mes années 2010, c'est Bercrambonello. Et j'ai hésité à vous parler de Nocturama qui est un de ces films que je trouve génial et que j'ai adoré mais qui est peut-être un peu plus souvent cité que son film sorti en 2019 dont j'aimerais du coup parler parce que je pense que c'est le film qui en a le plus besoin, un film qui s'appelle Zombie Child. Zombie Child, c'est un film qui se déroule sur deux époques bien distinctes. D'abord, IT en 1962. Un homme s'effondre puis se voit ressuscité par magie noire comme un zombie pour rejoindre les esclaves dans ses plantations de canne à sucre. Ce zombie va errer sur l'île dans un espèce de périple fantastique étrange sans vraiment avoir de but et sans vraiment avoir d'objectif. Dans le même temps, Paris de nos jours. Une adolescente haïtienne étudiante dans une grande école d'élite, les deux récits vont s'entremêler et avec une grande grande virtuosité, Bertrand Bonello va lier le rite de la zombification avec cette école française d'élite qui place l'individu en compétition mais perpétuelle dans un groupe. Cet individu qui doit répéter tous les jours les mêmes leçons sans y apporter quoi que ce soit de personnel. Et on est sur un film atmosphérique qui est planant et comme souvent avec Bertrand Bonello superdement bien réalisé. Zombie Child c'est un film qui n'a pas peur de verser dans le genre en fait d'aller clairement vers le fantastique ou d'aller clairement vers l'horreur d'adapter sa mise en scène à chaque genre le temps d'une séquence ou deux puis de varier. C'est un film qui n'a pas peur de nous perdre en filmant l'épopée silencieuse de ce zombie haïtien sur cette team qui est magnifiquement éclairée je veux dire les séquences qui se passent en 1962 je les trouve quand même assez incroyables en termes de photographie et Bertrand Bonello dirige peu à peu son film vers une sorte de surréalisme pur et moi j'aime ça en fait j'aime cette liberté de mise en scène j'aime ce que ça dit de nos personnages j'aime ce que ça dit du récit j'aime le lien qui est fait entre 1962 et l'époque actuelle et la manière dont ces deux époques vont s'entremêler et vont se répondre thématiquement zombie child en fait c'est à mon sens malgré son pitch qui sur le papier peut quand même sembler bien obscur j'en ai bien conscience c'est l'un des films les plus faciles à voir de son auteur je pense que c'est un des films les plus accessibles de Bonello c'est un film où chaque scène nous amène peu à peu vers du fantastique pur et brut je me retiens d'en parler pendant des heures parce que je pourrais mais sinon cette vidéo fera 45 minutes mais si les images et le concept vous intriguent les amis ne vous renseignez pas trop et foncez sur zombie child vous allez vous régaler vas-y c'est dégueulasse les zombies ah non les zombies c'est trop cool comment ça c'est cool c'est gore ça bouffe tout le monde c'est dégueulasse n'importe quoi ok c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu les amis je vais continuer ce format peut-être revenir à d'autres décennies peut-être aller plutôt vers des catégories de gens science-fiction horreur aventure d'autres n'oubliez pas de vous abonner de mettre la cloche on sort deux vidéos par semaine c'est le meilleur moyen de ne rien rater on a aussi un petit tipeee c'est hyper enfin c'est vraiment une grosse grosse aide pour la chaîne si vous avez les moyens ou l'envie de faire un petit don ça aide énormément prenez soin de vous les amis et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs on se retrouve très bientôt ciao à tous bisous abonnez-vous